Dépêche-toi, toutes ! En route, mets la gomme ! On va arriver les derniers au point ! Allez, boum ! Non, c'est toi qui veux être un star ! Une minute, ma chérie, avant que tu t'en ailles, rappelle-moi ce que tu dois faire quand tu seras au parc avec Ricky. Oh, il faut que j'écoute tout ce qu'il dit ! Et toi, Ricky, qu'est-ce que tu dois faire ? Bien occupé de toutes ! Faire attention qu'il ne lui arrive rien et qu'elle s'amuse ! Oui, maman ! Alors, on commence par quoi, les amis ? Le barbouille moteur ? Le torquillon ? Pourquoi tous ces noms font penser que je risque de m'abîmer le moteur ? Salut tout le monde ! Salut tout le monde ! Je vais d'abord faire ça, après je prends celle-là, et celle-là aussi ! Deux fois minimum ! Ouais ! Tu pourrais faire ces choses-là, ou tu pourrais tenter un tour sur la méga-rank ! Ta-ta-ta ! Je sais pas trop toutes ! C'est quand même assez haut ! Et toi, t'es encore un peu petite ! Ah, c'est rien du tout ! N'importe qui peut y aller ! Alors pourquoi tu ne l'as pas tentée ? J'ai une roue qui grince ! Quick ! J'ai des nouveaux rayons ! Laissez-moi tranquille ! Je peux y arriver ! Je peux faire toutes les attractions ! Oui, c'est vrai ! N'importe laquelle ! Pourquoi pas essayer ? On manège un pot junior ! Oh non ! Dis-donc ! Ça a presque l'air super amusant ! C'est une attraction pour bébé moto ! Mais non, pas du tout ! Je te dis que si ! Tu pourrais quand même essayer, toutes, d'accord ? Aujourd'hui, je dois veiller à ce qu'il ne t'arrive rien ! Et sur cette attraction-là, il n'y a aucun danger ! Oh, d'accord ! Super, toutes ! Tu vois, on s'amuse bien ! Allez, boum ! Grosse bosse droit devant ! C'est parti, les amis ! On s'amuse comme des fous, non ? C'est génial ! Quel joli virage, toutes ! Oui, fais attention de ne pas tomber ! Tiens bon ! On ne sait jamais, il peut se passer quelque chose d'excitant à tout moment ! Bon alors, combien de temps on doit faire comme si c'était chouette, Ricky ? Ouais, allons faire comme si le barbouille moteur était plus drôle ! En plus, ce sera facile, parce que c'est vraiment plus drôle ! Oh, j'aimerais bien venir, mais je dois surveiller toutes ! Ça fait déjà un bout de temps qu'elle voulait essayer le manège à bosse junior ! Est-ce que tu es totalement sûre de ce que tu dis ? Hein ? Toutes ! Toutes ! Toutes ! Toutes ! Toutes ! Toutes ! Oh ! Toutes ! Toutes ! C'est une affraction pour l'écran ! Oh non ! Vous avez entendu aller effrayer ! Ne t'inquiète pas, Toutes ! Je viens te chercher ! N'aie pas peur, Toutes ! Ton grand frère est là ! Mais ça fait pas du défer ! C'est super amusant ! Oh mince alors ! Est-ce que tu t'es tordu le guidon ? C'est pour ça que cette attraction porte ce nom ! J'ai envie de recommencer ! Pas de question ! Oh oh ! Allez, viens ! Je devrais plutôt essayer le circuit tout gentil mignon tout plein ! Tu sais, Ricky, je suis pas un bébé moto ! Tu vas pas m'obliger à faire des attractions pour coquer toute la journée ! J'ai promis à Maman de te surveiller aujourd'hui ! Donc je vais continuer à garder un oeil sur toi ! Waouh ! Un saut en parachute ! S'il te plaît ! Pas question ! Tu vas vraiment me suivre partout comme un pot de colle ! Allez, boum ! Toutes ! Ralentis ! Je t'ai trouvée ! Toutes ! Où es-tu passé cette fois ? Oh non ! Pas le barbouille moteur ! Toutes ! Des sanglas ! Je... Viens, je vais t'acheter une glace ! Ça, c'est encore mieux qu'une glace ! Hihi ! Les amis, vous savez où est toute ? Euh, je veux dire, je sais très bien où aller ! Parce que je m'occupe d'elle ! Je me demandais juste si vous l'aviez vue dans les parages ! Est-ce que toute t'as faussé compagnie parce que tu l'empêchais de s'amuser ? Non, j'ai jamais fait une chose pareille ! Mais oui, elle s'y enfuie ! J'ai fait tout ce que je pouvais pour la surveiller ! Parce qu'elle est encore petite ! Oui, elle n'a pas notre âge mais je l'ai vue faire des sauts aussi haut que les nôtres ! Les amis, je peux avoir besoin de votre aide pour la retrouver ! Scoutio, regarde si tu peux la repérer avec ta zoom cam ! Zoom cam, action ! Je la vois nulle part sur l'image ! Eh bien, ce n'est pas comme si elle allait apparaître comme par magie ! Eh, regardez ! Elle vient d'apparaître comme par magie ! Elle est dans l'ascenseur de la méga-ramp ! Oh ! Non ! Pas la méga-ramp ! DJ, est-ce que tu préfères descendre l'ascenseur ? On met la gomme ! Oups ! Ça ne fonctionne pas ! Il nous faut un autre plan ! Ok ! Je vais y aille ! C'est vrai, je suis une grande moto ! Mais je ne suis peut-être pas si grande que ça ! Ma petite sœur est toute seule là-haut ! Elle doit être complètement terrifiée ! Je sais ! Je vais prendre les télésieries ! Réki à la prescousse ! C'est parti ! Elle roule ! Pise-le ! Viens-le ! Allez, prends-le ! Lou ! Suis-moi, j'ai besoin de ton aide ! Allez, prends-le ! Attention ! Ne louquez pas le départ ! Double booster ! Action ! Attention ! Ne louquez pas le départ ! Double booster ! Action ! La méga-rompe, tout le monde est vraiment super heureux ! C'est bon ! C'est bon ! Ça va aller ! C'est bon ! Toute ! La méga-rompe ! C'est une attraction pour les grandes motos ! Ça, je viens de le comprendre ! Oui ! Et quoi encore ? Maman a dit que je devais t'écouter aujourd'hui ! Et j'ai fait le contraire ! Oui ! C'est exactement ce que j'allais dire ! Et je suis tellement, tellement désolée ! Wow ! Est-ce que t'as vu à quelle odeur on est, là ? J'aurais sûrement dû te laisser t'amuser beaucoup plus ! Je voulais seulement qu'il t'arriverait un ! Wow ! C'est vrai qu'on est super heureux ! Oui, je crois que je préfère m'amuser dans les attractions pour petits ! Le manège à bas, c'était assez chouette ! Oui ! Des petits boss ! Bon, il faut qu'on descende ! Il n'y a qu'un seul moyen ! Allez, viens toutes ! On va devoir le faire ensemble ! Et je sais comment faire pour que ce soit amusant et sans danger ! Scoutio, tu peux utiliser la zoom cam pour m'apporter quelque chose ? Gompré ! Je suis prête toute ! Je suis prête si tu l'es aussi ! Bon, allez, à vos marques ! Prêt ? Partez ! Ouais ! Ouais ! Alors, t'as trouvé ça drôle, tout ? Ah oui ! Beaucoup plus que le manège à bas ! Wow ! Je ne fais pas encore mes yeux ! T'as descendu la grande rampe ! Je n'ai jamais vu une moto aussi courageuse ! C'est très impressionnant ! C'est des vroom-tastiques ! Il faut vraiment que vous essayiez ça ! Si vous avez un grand frère pour venir avec vous ! Ouais ! C'est décidé ! Je vais aussi tenter la méga-rampe ! Vous savez quoi ? Je dois d'abord réparer mon guidon et je vais aussi devoir gonfler mes pneus suffisamment et attendre qu'il y ait un petit peu moins de vent ! Laissez-moi tranquille ! Allez-vous ! J'ai trop envie de faire un match de motoball tout de suite ! Écoute, je dois attendre pour m'amuser comme mon petit fou alors que je ne suis plus en place ! Je dois d'abord faire aussi mes roues ! Ce ne sera pas long ! À condition qu'il n'y ait pas poli... Oh ! Oh ! Oh ! Ça va être encore plus long que prévu ! Oh ! Tu vois ? Regarde ! Ça me le fait ! Je tiens plus en place, c'est plus fort que moi ! Maxwell doit sûrement avoir un problème ! Venez ! On va vérifier ! Oh ! Maxwell, qu'est-ce qui se passe ? Tu as un souci ? Je dirais que tu as un peu de mal à te déplacer ! Je dirais même beaucoup de mal ! Ne vous en faites pas, c'est rien ! Ça coince un peu au niveau du démarrage, c'est tout ! Mais je suis encore aussi rapide qu'un scooter avec une batterie toute neuve ! Regardez ! Et hop ! J'ai disparu en un éclair ! En un éclair très long alors ! Oh ! Ok ! J'avoue, j'ai un problème de moteur qui me ralentit un peu ! Pas beaucoup, disons, un petit peu ! On peut t'aider à t'occuper de tes clients, n'est-ce pas les amis ? Vous en êtes sûr ? C'est très dur de travailler dans un garage ! Il y a énormément de travail ! On est là pour t'aider ! Dis-nous ce qu'il faut faire ! Mon ami Bunker est venu pour sa visite habituelle ! Changement de roux, retouche de peinture, petite sieste et réglage de guidon ! Avec bavardage à la clé, c'est compris dans la visite ! Je me charge de ça ! Je suis le roi du bavardage ! Vous pouvez vous en occuper ? Ouais ! Prêts les amis ? Tous ensemble, c'est parti ! Attention, pas bouger ! Coup-up, action ! Au travail ! Maintenant, descendez-le, mais en douceur ! Et surtout, souriez ! Vous venez de vous occuper de votre premier client ! Ça va comme ça ! C'était pas si dur, finalement ! Ça y est, c'est terminé ! Excellent travail, Maxwell ! Le meilleur depuis des années ! Félicite plutôt mes nouveaux assistants ! C'est du travail de qualité, les enfants ! Souriez encore un peu plus et ce sera parfait ! Voilà ! J'aime mieux ça ! Allez, bonne journée ! Oh non ! Ça recommence ! Tiens plus en place ! On peut aller au parc maintenant, s'il vous plaît ! Oui, bien sûr ! Oui, bien sûr ! Une fois qu'on se sera occupé de toutes ces motos ! Je les avais complètement oubliés ! Heureusement que je suis le roi du bavardage ! Ça y est ! Terminé ! Ne bougez plus ! Je dévisse ! Très bien 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 ! Oui ! Très bien ! La passe maintenant ! Et parfait ! C'est bon ! Oh ouais ! J'adore ! Je n'ai exactement la même couleur que ma grand-mère ! C'était une rigolote ! Toujours à nous faire des blagues ! Elle connaissait un peu très sur vous ! Oups ! Désolée ! C'était fabuleux ! J'oublierai jamais mon oncle pauvre ! Scobab ! Action ! Il avait actionné ses boosters ! Est-ce que ces murs-là ? Ouais ! Allez, dépêche-toi, DJ ! Je dois vite livrer ces punaises à la bibliothèque ! Et voilà ! Terminé ! Merci ! Joyeux ! Livrez vos punaises ! C'est bon ! C'était notre dernier client ! Cool ! On va enfin pouvoir aller euh... Où est-ce qu'on devait aller déjà ? Au parc ! Ah ouais ! C'est vrai ! Prêt à mettre la gomme ? Oui ! Oui ! Jake va passer chercher les déchets à recycler ! Est-ce que vous pourriez aller chercher la remorque qui se trouve à l'arrière ? Non ! Allez les amis, c'est parti ! Encore une fois ! Vous faites tous un super travail ! Et mon moteur commence déjà à se sentir mieux ! Allez, on se réveille ! Allez, on se réveille ! Encore un tout petit effort ! Je le tiens ! Je suis réparé ! Oh ben ! Au moins le moteur s'est remis en route ! Hé ho ! Maxwell, je suis venu pour le recyclage ! Je suis ici, dans la bête ! Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Tes déchets se trouvent dans la bête ! Ok, ça marche ! Ah ouais ! Jake ! Jake ! Je suis dans la bête ! Bonjour ! Oh, c'est pas bonjour ! Quand je pense que mon père et ma mère transportent parfois des pierres toute la journée, je sais pas comment ils vont ! Courage DJ, c'est bientôt terminé ! Encore un dernier effort ! Y'a plus qu'à jeter tout ça dans la benne ! C'est pas possible ! Elle est passée où ? Je suis pourtant sûre d'avoir vu une benne ! Attends, j'ai pas pu rêver quand même ! Maxwell ! Il n'a pas pu aller bien loin de toute façon ! On va le contacter avec sa radio ! Maxwell ! C'est Ricky, tu m'entends ? Maxwell ! Ricky ! C'est bien toi ? Oui, c'est moi ! On ne trouve pas la benne à recyclage pour les déchets, tu ne saurais pas où elle se trouve ? Mais... si ! Je suis justement en train de... d'aider Jake à la rapporter ! Tu reviens dans combien de temps ? Euh... Maxwell ? Est-ce que tu m'entends ? Maxwell ! Je me demande si je ne voulais pas qu'on l'aide encore avec le garage ! Ah bon, ça recommence ! Oh... je suis pas sûre d'avoir la force de travailler encore ! Moi aussi ! Même mes Scoop-Up n'en peuvent plus ! Vous en faites pas ! Il n'y a plus de clients de toute façon ! On n'a qu'à jouer au motoball derrière le garage ! Et si jamais un client arrive, on lui dira juste d'attendre Maxwell ! Ça vous parle ? D'accord, mais on fait quoi en cas de gigantesque catastrophe ? Pourquoi tu penses à ce genre de choses ? Ça n'arrive pas tous les jours les catastrophes ! Laissez passer ! Trop fort de punaise ! Ultra pointu ! Télé ! Oh non ! J'ai renversé la boîte entière sur la route ! Bravo, Blip ! C'est exactement ce qu'il ne fallait pas faire ! Maxwell ! On a un code 432 ! C'est une... euh... gigantesque catastrophe ! Qu'est-ce que je disais ? Je savais que ça nous tomberait dessus On a promis qu'on aiderait Maxwell aujourd'hui Et on va faire ce qu'on a promis D'accord les amis ? Bien sûr, il peut compter sur nous On va pas se laisser tomber Allô ? Ah j'en veux que ? C'est Ricky Zoom Maxwell est... comment dire... occupé Mais on peut vous aider Ricky, il y a un tas de punaises sur la route Il y a de gros dégâts Plusieurs motos ont eu les pneus crevés Vous allez les emmener aux garages et arranger ça, d'accord ? Oui, d'accord à Jean Bunker Oh les amis, on va avoir beaucoup de travail Mais Maxwell et tous les habitants de la ville comptent sur nous Alors, chacun a son poste Oui J'ai trouvé les portes-mains Bienvenue Scootio A tout de suite, je vais chercher les motos Allez Scoobob, à toi de jouer Ricky A gauche, descends-le Scoobob, action ! Dans la boîte les punaises Oui, c'est bien les Scoobob Dernier pansement Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Comment t'as fait pour rouler sur autant de punaises ? J'ai tout vu quand ça s'est passé J'ai vu celui qui les a délirgés sur la route Tu veux dire, toi ? Oui, je me suis vu en train de faire ça C'est bon, on a réparé tes pneus A ton service, Blip On espère que tu reviendras chez Maxwell Je peux juste venir pour bavarder J'ai un tas de choses à raconter sur à peu près tout et n'importe quoi Maxwell, te voilà ! Il y a eu une grosse urgence Mais on s'en est occupé à ta place Vous êtes extraordinaire, les enfants C'était un travail énorme et vous l'avez accompli jusqu'au bout Vous pourrez revenir travailler ici quand vous voudrez Ça y est, on peut enfin aller Voila, on voit ton brouille ! Et moi, je peux enfin aller livrer mon carton de punaises à l'école Oui ! Yahoo ! Oh non, je n'ai pas de soucis Blip, attends, passez vite ! On ferait mieux de le rattraper Oui, c'est reparti, je ne tiens plus en place Ce n'est qu'une question de temps Je finirai bien par me libérer, Mécanoque Tu ne peux pas t'échapper C'est une corde incassable, impossible à casser Tu disais ! C'est comme dans le dernier numéro Vous vous rappelez ce que Sam l'a répondu ? Un jour, il faudra que tu apprennes à faire des nœuds, Mécanoque Oh, il est trop fort ! Tu as encore réussi à te libérer Comment est-ce possible ? Accroche-toi, j'ai une surprise incroyable pour toi Et cette surprise, c'est... C'est... La suite au prochain numéro ! Ça finit toujours comme ça, c'est bédé, c'est énervant C'est parce que l'histoire ne se finit jamais La surprise incroyable ne sera révélée que dans le prochain numéro Ton père va bientôt la porter avec le courrier On ne va pas tarder à connaître la suite Ouais ! Oh, je ne peux pas attendre On n'a qu'à aller le chercher nous-mêmes Je sais où se trouve mon papa à cette heure-là Venez, suivez-moi C'est quoi cette fameuse surprise, à votre avis ? Je parie que Sam d'Acier va surprendre Mécanoque avec... Une armée de robots ! Oh non, pas les Superbob d'Acier ! Je ne fais pas le poids devant tes Supergadgets, Sam ! Non, c'est trop facile Je pense plutôt qu'il va nous révéler une chose extraordinaire Du genre, je peux me transformer et devenir un Supertroireau ! Mais non, pas du tout ! À tous les coups, Sam va nous sortir... Un nouveau chapeau ! Un nouveau chapeau ? Où tu vas chercher ça ? Bah quoi ? Vous voulez une grosse surprise ? Vous l'avez ! Personne ne s'attend à une chose pareille ! Et toi, Ricky ? Qu'est-ce que tu imagines ? Il est douce, mais il y a une surprise ! On est au courant ! C'est pour ça qu'on veut vite le lire ! Non, 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 non ! Je veux dire, il y a une surprise au sujet de la surprise ! Je ne peux pas vous donner le dernier numéro de votre BD parce que... Il va vous être remis par Sam d'Acier en personne ! Non, non ! C'est vrai ! Il a même prévu de lire la suite de l'histoire devant tout le monde ! En attendant, personne n'a le droit de lire le numéro ! Quoi ? Même pas moi ? Alors que je suis son plus grand fan ! Ah, ah ! Désolée ! Ce sont les ordres de Sam d'Acier ! S'il vous plaît ! Juste un petit coup d'œil ! Ça ne sera pas lourd ! Non, non, non ! Oh ! Ça déravera pas ! Non, 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 non ! Allez, juste un couverture ! N'insistez pas, je ne vous écoute pas ! Le dos vient couverture ! Un petit coup d'œil, s'il vous plaît ! On lui dit un pas ! Allez, pendant qu'il est occupé, puis sors, action ! Qu'est-ce que tu fais ? Euh, rien du tout ! Euh, je regardais pas à l'intérieur des boîtes, si c'est ça ta question ! Attention chaudement ! Direction la machine à recyclés ! J'aimerais finir avant l'arrivée de Sam d'Acier ! Est-ce que vous savez comment vous pourriez aider Sam d'Acier ? En apportant le carton avec les derniers numéros de sa BD devant le cinéma ? Non, c'est vrai ! Vous pouvez nous donner une mission pour aider Sam d'Acier ? Exactement ! C'est même une mission de plus haute importance ! Il vous récompensera peut-être en vous donnant le fameux numéro en premier ! Oh ! Bonjour les enfants ! Il paraît que vous avez une BD très spéciale avec vous ! Personne n'a le droit de la regarder, Maxwell ! Non, bien entendu que personne n'a le droit ! Enfin, personne sauf moi ! Bonjour ! Tiens, comment ça va les enfants ? Les BD se trouvent dans ce carton ! Euh... Nous n'avons pas le droit de l'ouvrir, je suis désolée ! Je vais proposer un marché à Sam d'Acier ! Un changement de pneu contre un coup d'œil au numéro avant tout le monde ! Je parie que Mekanoc est en réalité un extraterrestre qui prépare l'invasion de la Terre ! Allons, Maxwell ! Où est-ce que tu vas chercher tout ça ? De toute évidence, nous allons découvrir que Sam d'Acier est amoureux d'une jeune et jolie femme ! Ils veulent se marier et Mekanoc ne pourra rien faire pour les en empêcher ! Oh ! Allez, Riky, un petit coup d'œil, s'il te plaît ! Désolée, Madame Bunkley, mais on n'a pas le droit ! Nous sommes en mission spéciale pour Sam d'Acier ! C'est ici qu'il va tout dévoiler ! On doit être un peu en avance ! Sam d'Acier n'est toujours pas là ! Sam d'Acier est bien là ! Bonjour, Monsieur d'Acier ! Nous avons les numéros que vous avez demandé ! Beau travail ! Vous devez tous être impatients de connaître l'incroyable surprise que je vais vous révéler ! Tu n'as pas regardé, j'espère ? Non, bien sûr que non ! Parfait ! Que le spectacle commence et qu'il soit... grandiose ! C'est pas bon ! Il est là, le casse ! Il est là devant ! Nous y sommes, les femmes de Sam ! Voici la suite que vous avez tous tant attendue ! Page 1 Offre spéciale, margaritain olive ! Quoi ? Qu'est-ce que c'est que c'est ? Pour une pizza achetée, la deuxième est offerte ! Un petit instant ! Énorme surprise, mais dans le mauvais sens ! Ce ne sont pas les BD, ce sont les menus de la pizzeria ! J'ai dû me tromper de carton tout à l'heure ! Où sont mes BD ? Je crois... je crois que Plip les a emportés par erreur pour les recycler ! Elles vont finir dans le broyeur ! Sauve-les ! Dépêche-toi ! Si je veux écouter Sam d'acier, je dois me dépêcher de recycler ce carton ! Allez, mets la gomme, Plip ! C'est bon, il est là-bas ! Plip, arrête ! Plip ! Attends ! Je sais, je vais prendre mes raccourcis ! Je les ai appelés les itinéraires Plip ! Personne ne les connaît à part moi ! Le roi de la course ! Mais il était juste devant nous ! Il a dû prendre un itinéraire Plip ! C'est comme ça qu'il appelle ses raccourcis ! Viseur, action ! Je le tiens, suivez-moi ! Plip, arrête ! Il y a quelqu'un à mes trousses ? J'arrive pas à voir qui ! Je dois sûrement être des chasseurs de déchets ! Vous n'aurez pas mon carton à recycler, voleurs de déchets recyclables ! Il a dû passer par là ! Enfin, je crois ! Je n'arrive même pas à voir au travers ! Est-ce que tu peux te servir de ta ZoomCam ? ZoomCam, action ! Il n'est plus très loin de la station de recyclage de mes parents ! Suivez-moi ! C'est presque terminé ! On va pouvoir aller manger ! Attendez ! C'est pas fini ! Il y en a encore un ! Je suis poursuivie par des voleurs de déchets recyclables ! Ils sont prêts à tout pour me prendre les flyers de la pizzeria ! Oh ! Des voleurs de déchets recyclables ! C'est nouveau ça ! Je t'en prie, Blip ! Dépêche-toi ! Il l'a jeté sur le tapis ! C'est trop tard ! Non ! Pas encore ! C'est parti ! On ronde ! Zipzer ! Gagettes ! Allez, ronde ! Ça y est, voilà ! Le dernier numéro ! Je pourrais en profiter pour jeter un coup d'œil ! C'était pas des déchets ! C'était... 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 Non ! On a promis de pas regarder ! Sam Dacier veut nous annoncer la surprise en personne, alors on ne va pas tricher ! Des poivrons, des olives et des champignons ? Non ! Sam Dacier ne te laissera pas alors faire du mal ! Espèce de méchante pâte croustillante ! Monsieur Dacier ! On a sauvé les numéros ! Oh ! Beau travail ! Tu n'as pas regardé, j'espère ? Non, monsieur ! Je préfère que vous me racontiez la suite ! Parfait ! J'ai attiré à tant qu'on attend ça ! Et maintenant ! Voici l'incroyable surprise ! Vous allez tous être stupéfaits ! Et cette surprise surprenante ! C'est... 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 Je suis contente de vous avoir regardé ! C'est dix fois plus excitant de découvrir la suite avec vous ! Mécanoc ! J'avais un frère jumeau quand j'étais petit ! Et ce frère jumeau, c'est toi ! On en était sûr ! C'est vrai, monsieur Dacier ! Votre pire ennemi, c'est votre frère jumeau ! C'est la vérité ! Mais d'autres surprises nous attendent dans ce dernier numéro ! Un nouveau chapeau ? Dis donc, toi t'as regardé, c'est ça ? J'avais raison, je le savais ! Enfin, bref, continuons la lecture ! Non ! C'est impossible ! Dis-moi ! C'est la vérité ! M'approche, mon frère ! Chape-moi !